J'ai décidé de prendre soin de mes abeilles sauvages dans mon jardin et de les aider à se repoupler. Les gens du village appelaient ces abeilles les abeilles parasseuses, donc elles ne faisaient pas de miel, donc elles n'avaient pas de valeur. Depuis cinq ans, j'ai augmenté la population par un facteur de 25. C'est clair avec les arbres fruitiers. Il y a une densité de pollinisation incroyable. À l'heure actuelle, on vient de juste récolter les cerises. On a eu des kilos et des kilos et des kilos. On voit que les abeilles sont partout. Elles adorent les pissenlés comme les arbres fruitiers. Elles préfèrent les arbres fruitiers, mais il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de recherches sur ces abeilles. Mais ce qui est clair, c'est que les arbres fruitiers, la densité de pollinisation, c'est jamais vu. J'ai mon réseau anglo-saxon, quand j'ai commencé à parler sur mon blog, là, je suis fier de dire que j'ai 2100 fans sur ma page Facebook sur ces abeilles. J'ai trouvé des abeilles chez mes grands-parents dans le bâtiment de la maison et j'ai voulu refaire les joints. Et effectivement, quand j'ai vu que ces abeilles vivaient là, je me suis dit, mais vaut mieux que je les aide à sortir ou faire leur nid en dehors du bâtiment au lieu de les tuer. Et quand j'ai identifié leurs espèces, c'était des espèces assez rares que je n'avais jamais vues avant. Ce n'étaient pas des abeilles à miel, c'étaient des abeilles solitaires. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux vraiment, non seulement aider ces abeilles, mais est-ce que je peux augmenter leur population de façon qu'elles pollinisent les arbres fruitiers que j'ai dans mon jardin. Et j'ai vite compris que c'étaient des spécialistes de la pollinisation. J'ai conçu mon propre boîtier avec des tunnels, avec des planchers en bois, donc j'appelle ça un dortoir. J'ai à peu près 380 personnes qui ont, depuis décembre, ont décidé de mettre en place des chalets, des dortoirs, etc. Là, ce que je fais avec des gens qui font dans mon petit réseau, c'est que je les donne les alertes. Donc, il n'y a que trois interventions par an. Ça veut dire, OK, le temps est assez propice pour les abeilles de sortir, les abeilles sont prêtes à sortir parce que je surveille ma population. Donc, il y a une alerte pour simplement mettre vos abris en place. Ça, c'est en mi-mars, au début de mars si vous êtes dans le sud de la France. Après, vous ne faites rien. Vous pouvez surveiller, observer, admirer les abeilles et c'est en juin que vous retirez les abris. Donc, j'envoie à mon réseau une alerte en disant, attention, les abeilles ont plus ou moins fini. Il y a des parasites. Je commence à voir les parasites qui arrivent de loin parce que chaque année, ma population est propre et saine. Donc, j'attends les parasites sauvages et quand je les vois, j'alerte les gens pour dire, OK, c'est le temps de mettre à l'abri vos tunnels dans un garage, même dans la maison parce qu'il n'y a rien à craindre. Elles sont dans la phase larve. Voilà, la troisième intervention, c'est après, c'est en automne. Et là, c'est juste une question d'ouvrir chaque tunnel. Il y a une écologie de parasites qui tournent autour de ces abeilles. Donc, dès qu'elles stockent tout le nectar, le pollen dans leurs tunnels. Il y a des mouches, il y a des guêpes parasitaires, il y a des coccinelles qui arrivent pour manger soit le stock de pollen ou le nectar ou qui vont manger les larves qui passent leurs dix mois et demi dans les tunnels. Chaque année, je sortais ces cocons en automne. Je sortais, je nettoyais, je mettais les parasites, les larves des parasites pour les oiseaux et je gardais les cocons intacts en bonne santé. Donc, c'était une façon de prendre ma responsabilité pour tous ces nichoirs que j'avais mis en place. Si on veut une population à, j'appelle ça la densité optimale de pollinisateurs, ce chiffre entre 250 et 600 femelles par hectare, ça va prendre entre 3 et 4, 3, 4, 5 ans. Personnellement, j'adore observer, j'adore comprendre, je pose des questions tout le temps. Quand je vois la lutte pour une petite abeille pour sortir de son cocon, le fait qu'il est resté dix mois et demi dans son tunnel, dans son cocon, et je vois leur façon de sortir, leur façon de prendre leur premier vol, c'est passionnant. On devient un peu comme un parent qui est très anxieux pour ces petits. Il y a un cocon qui n'est pas éclos, tous les autres ont éclos. Qu'est-ce qui se passe avec ce cocon ? Il y a deux périodes qui sont superbes. Il y a l'éclosion des cocons, de voir les mâles qui sortent sur les doigts, qui vont se nettoyer. Après, ils vont faire une petite danse pour tester le système et elles partent. Et ça, c'est superbe, de voir le premier vol. Et le deuxième moment, c'est presque un Noël un petit peu plus tôt que prévu. C'est en automne de commencer à ouvrir les roseaux. Et quand on l'ouvre, on commence à voir les cocons qui ont réussi combien de femelles, combien de mâles, parce qu'il y a une différence en taille. Et c'est un autre Noël pour moi. Je commence à dire, ah oui, j'ai réussi, j'ai doublé la population, j'ai triplé la population. Et tout, c'est des cadeaux. Le projet, globalement, c'est de remettre les populations de ces abeilles à un bon niveau, d'avoir une pollinisation plus saine. Moi, je commence à avoir un avenir en parlant de ces abeilles. Et j'aimerais bien justifier ce que je dise, parce que c'est très facile. Aux États-Unis, je vois ça, c'est des gens qui disent, oh, ces abeilles sont magnifiques, elles vont remplacer les abeilles à miel. Mais non. J'aimerais bien, je suis en train de discuter avec des rechercheurs, j'aimerais bien que les gens puissent plus facilement identifier les abeilles. Donc, je suis en train de trouver, de travailler sur un projet, de créer une base de données. Ça existe déjà dans les institutions, mais de rendre plus accessibles les bases de données sur les différentes sortes d'abeilles sauvages. Que les gens puissent, par exemple, par une application téléphonique, photographier une abeille et que l'image est reconnue. Ce traitement d'image va dire, vous avez telle ou telle abeille. Ce n'est pas toujours facile. La morphologie d'une abeille, c'est des fois très, très difficile à discerner. Mais de dire, OK, vous avez telle population d'abeilles chez vous, et que ces infos sont données aux rechercheurs pour faire des cartes des espèces. Comme ça, on peut commencer à avoir un vrai sens, avoir un vrai sens de la nature sauvage, où il faut mettre un peu plus de ressources, où il faut mettre, il faut arrêter les insecticides. Toutes ces infos qui ne sont pas à portée de main en ce moment des politiciens. Je vois le fait qu'on peut augmenter leur population, repeupler une zone avec ces abeilles. Je vois ça comme un type d'assurance pour la nourriture. C'est la sécurité de la nourriture et n'est pas en danger si on aide la nature. Si on veut que la nature nous aide, il faut qu'on aide la nature. Si, si, voilà.